Bonjour, je m'appelle Evelyn Joss, je suis psychologue, psychothromatologue, chargée de cours à l'université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy, dédiée à la psychologie et à la conscience. Aujourd'hui, nous recevons, et ce n'est pas la première fois, Jean-Jacques Charbonnier. Jean-Jacques, bonjour. Bonjour, Evelyne. Nous allons parler des émis aujourd'hui, des expériences de mort imminente. Je rappelle que Jean-Jacques est médecin anesthésiste réanimateur à la retraite aujourd'hui et qu'il consacre sa vie à tout ce qui est communication avec les défunts en hypnose. Alors, Jean-Jacques, il a des détracteurs, c'est sûr, mais il est plébiscité par toutes les personnes qui participent à ces séminaires. Tous les séminaires pour l'année en cours sont déjà complets. Donc, c'est vraiment, je pense, le vote du public qui compte. Alors, Jean-Jacques, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi ? Ah ben, sur moi, mon travail, en fait, est guidé. J'ai été mis sur cette voie de façon tout à fait, on va dire, hasardeuse, mais le hasard n'existant pas. Donc, c'est autre chose. Je pense qu'il y a des volontés universelles qui se mettent en place pour guider les chemins de vie. En tout cas, je pense que Philippe Guillemont, qui va participer à ton forum en mars prochain, ne me démentira pas. On est guidé par ces espèces de GPS qui nous conduisent à avoir des chemins de vie particuliers. Donc, mon chemin de vie a été celui d'être anesthésiste, médecin anesthésiste réanimateur pendant 35 ans. J'ai exercé ce métier avec beaucoup de passion, comme tout ce que je fais dans la vie, c'est comme ça. Moi, je fonctionne avec le cœur, c'est avec la passion. Donc, c'est vrai que j'ai été beaucoup impliqué dans mon métier. J'ai été désigné comme président de CME pendant plus de 20 ans, c'est-à-dire élu par les chirurgiens, les médecins qui travaillaient dans l'établissement dans lequel j'étais. J'ai fondé avec un ami le SAMU 09, je suis à la base du SAMU 09. J'étais aussi médecin pompier. Donc, tout ça pour dire que oui, ce que je fais, c'est vraiment à fond et avec passion. Et puis, la vie a fait que j'ai dû quitter cette activité pour me consacrer à autre chose, me consacrer à ces ateliers d'hypnose qui ne font pas que des contacts avec des défunts, mais qui font des expansions de conscience, comme on le voit dans les EMI, on va en parler dans cette émission, et qui donnent tout un tas d'avantages aux personnes qui vivent ces expériences. Et moi, ce qui me guide dans ma vie, c'est les gens, c'est le retour des gens, c'est eux qui me guident, qui me disent, voilà, on aimerait faire ceci, faire cela. Je les écoute avec beaucoup d'attention et en fonction des retours que j'obtiens, eh bien, j'ai pu développer d'autres techniques d'hypnose, d'autres objectifs par rapport à ces techniques d'hypnose. Voilà. En gros. Alors, les expériences séminaires, quel est ce hasard qui n'est pas un hasard, qui a fait que tu t'es intéressé à cette matière ? Et il faut quand même rappeler que cette matière-là, au moment où tu t'en es occupé, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas, qui sont dénigrants par rapport à toutes ces dimensions invisibles de la conscience. Mais à l'époque, c'était bien pire encore. Le premier, c'est quand même Raymond Maudit qui a publié son bouquin au début des années 70, 74, 75, La vie après la vie. Mais tu as embrayé dans ses pas. Et donc, en France, tu es, je pense, le premier à avoir parlé de tout ça. Comment c'est venu ? Comment ça s'est imposé dans ta vie ? Ça s'est imposé par une expérience personnelle. Parce qu'à la fin de mes études de médecin, je devais embrasser la carrière d'un médecin généraliste. Mais tout était vraiment bien calé dans ma vie. puisque j'avais un médecin à la campagne qui était donc en fin de vie professionnelle et qui devait prendre sa retraite. Il devait me vendre sa clientèle puisqu'à l'époque, on vendait les clientèles. Et maintenant, ce n'est plus le cas puisqu'il n'y a pas l'offre et la demande étant ce qu'elle est. Voilà, c'est plutôt, il faudrait plutôt payer des médecins pour qu'ils aillent travailler quelque part. Et là, non, à l'époque, il fallait payer une clientèle. Donc, j'étais prêt à m'endetter pour payer cette clientèle. Mon épouse avait quitté ses études de prof de gym pour m'aider. Tout ça pour dire que tout était vraiment calé. Et puis, je me suis dit, il faudrait faire quand même de l'urgence parce que c'était la campagne. Et je me suis inscrit dans un stage de SAMU pour pouvoir me perfectionner aux urgences. Et c'est lors de ces expériences vécues en SAMU que j'ai eu ce bouleversement dans ma vie personnelle pour me montrer que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous sommes un esprit incarné. En tout cas, c'était la logique de cette expérience. En fait, c'était un accident grave. Et à l'époque, on était encadré par des médecins seniors. Et là, ils étaient tous pris. Donc, je suis parti sur cet accident grave qu'on ne savait pas grave d'emblée. Sinon, on ne m'aurait pas envoyé. Et j'ai dû m'occuper d'un blessé qui était incarcéré, c'est-à-dire emprisonné dans un bloc de métal. Ce qui ne ressemblait même plus à une voiture tellement ça avait été remanié par le choc. Et on avait découpé, enfin, les pompiers avaient découpé un trou pour que je puisse m'engouffrer dans cet habitacle où il y avait un jeune qui était incarcéré. Donc, il était coincé jusqu'à la partie inférieure de son thorax par les tôles. Il avait perdu manifestement beaucoup de sang. Il était très pâle. Il avait une vingtaine d'années. Et je devais rapidement le perfuser pour pouvoir éviter l'arrêt cardiaque. Parce que le cœur est une pompe. Et quand il n'y a pas suffisamment de liquide, en l'occurrence le sang, la pompe s'arrête. C'est comme ça. Donc, il faut remplacer le sang par des macromolécules avec des perfusions de substitution. Et là, du fait de mon inexpérience, de mon émotion, j'en sais rien, enfin, tout un tas de facteurs ont fait que je ne suis pas arrivé à le perfuser. Et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il est décédé sous mes yeux. C'était la première fois que je voyais le décès de quelqu'un sous mes yeux. Et j'ai vu cette pupille qui se dilatait, cette midriase qui s'installait pour signifier la mort cérébrale rapide. Et j'ai senti surtout une présence qui partait par le haut de son crâne et qui m'a frôlé et qui est parti. Et c'était une présence qui était à la fois joyeuse et très vivante. Alors, avec des mots, c'est très difficile d'expliquer une expérience indiscible. Mais en tout cas, moi, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti cette présence qui partait. Je me suis dit, waouh, c'est ça. On est un esprit incarné qui est délivré du corps au moment de la mort. Et c'était tellement puissant comme expérience qu'en quelques secondes, elle a bouleversé ma vie et je suis rentré chez moi en disant à ma femme, je ne vais pas être médecin généraliste. Je veux devenir médecin anesthésiste réanimateur. Donc, c'était quand même un bouleversement parce qu'il fallait trois ans. Il y avait un concours alors que tout était cadré pour dire à quel point cette expérience était puissante dans ma vie. Et je me suis dit, c'est ça, je veux étudier ces expériences-là. Et la meilleure situation pour les étudier, c'est de devenir anesthésiste réanimateur pour arriver au chevet des patients et leur demander leur recul. Mais j'étais très déçu par… Bon, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu ce concours, je suis devenu anesthésiste réanimateur. Mais j'étais déçu parce que je me suis inscrit dans une réanimation en neurologie, parce que je pensais que c'était là où j'aurais le plus recueilli d'expériences. Et j'étais très déçu parce que les gens ne me parlaient pas. Alors qu'ils avaient vécu quelquefois des arrêts cardiaques, ils revenaient de coma profond et ils ne me parlaient pas. Et moi, j'allais presque les solliciter en leur disant, alors vous avez vu le tunnel ? Mais non, ils ne me parlaient pas. Parce que les gens ne parlent pas tout de suite de cette expérience, mais ça, je ne savais pas. Et en plus, si l'interlocuteur a une blouse blanche, ils ont trop peur d'être psychiatrisés sûrement pour pouvoir se confier. Donc, ce n'est pas dans ce cadre-là que j'ai recueilli les expériences. C'est dans mon métier, dans mon deuxième métier d'écrivain, parce que j'ai écrit plus de 21 ouvrages qui, de près ou de moins, touchent ce sujet. Et le premier ouvrage, c'était un roman qui s'appelait « Comment dépasser ? » qui avait eu un petit succès, puisque Patrick Bauderbord, qui, à l'époque, s'occupait d'une émission littéraire, c'était, je crois, sur France 2, ce qui est devenu France 2 actuellement, qui s'appelait « Antenne 2 », je crois, à l'époque, qui avait repéré ce livre et qui l'avait présenté à son antenne, « Comment dépasser ? » Et ça avait eu un petit succès. Et du coup, j'étais invité un petit peu dans les salons littéraires, dans certaines émissions pour parler de ce sujet. Et du coup, je suis devenu un petit peu l'icône, le médecin qui était susceptible de recueillir ces expériences. Une oreille attentive qui, en plus, était médicale pour recueillir ces expériences. Et du coup, j'en ai eu beaucoup, là, pour le coup. J'ai eu beaucoup de gens qui venaient vers moi en me disant « Voilà, j'ai vécu ça et ça ». Et c'est pour ça que j'ai reçu autant de témoignages. Et que c'est vrai, à l'époque, quand il y avait une émission sur les EMI, on m'invitait pour en parler. Voilà, en gros, comment se situe mon intérêt sur les expériences de mort imminente. Et alors, quand as-tu commencé à écrire là-dessus, dans tes écrits, qu'est-ce que tu as eu envie de faire passer par rapport à ces choses dont on parlait très peu à l'époque ? Et comme tu dis, à l'époque, plus que maintenant, dès qu'une personne parlait de ça, on avait envie, effectivement, de lui donner des médicaments pour la calmer. Parce qu'on estimait qu'elle délirait. Oui, très vite, j'ai compris que cette expérience était réelle. Parce qu'en fait, il y a deux façons de considérer la chose, de considérer cette expérience de mort imminente. Alors, peut-être qu'il faudrait rappeler, pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est une expérience de mort imminente. En fait, c'est une expérience qui est presque toujours la même, mais qui n'est jamais la même. Il y a des points communs. Il y a des personnes qui disent être sorties de leur corps, avoir vu leur corps, être allées dans cette lumière d'amour inconditionnelle, en passant à travers un tunnel, avoir vu une revue de vie, avoir vu des défunts, avoir vu l'être de lumière, avoir eu des expériences pré-cognitives ou rétro-cognitives, de leur passé comme de leur futur. Tu peux expliquer tout ça ? Oui, donc pré-cognitives, c'est-à-dire le futur, on voit son futur, ça c'est beaucoup plus rare dans l'expérience de mort imminente, mais surtout on voit son passé, et tout son passé, avec une dissociation temporelle totale. On peut se demander d'ailleurs comment peut-il y avoir autant d'informations en aussi peu de temps ? Comment des gens peuvent dire, j'ai revu toute ma vie en accéléré, alors que, dans les moindres détails, alors que l'expérience dure quelques secondes ? Le livre écrit par Nicole Dron, rien que l'éditule, elle le montre, 45 secondes d'éternité. Oui, nous espérons qu'elle aille mieux, elle est malade actuellement, parce qu'il est dans les projets, qu'elle soit interviewée sur la chaîne YouTube. Donc on attend maintenant quelques semaines, ou encore, qu'elle se retape. J'espère bien que tu pourras l'inviter, parce que vraiment, elle fait passer chaque fois avec beaucoup de passion, et beaucoup de cœur son expérience, et chaque fois qu'elle communique, elle nous met les poils. On a le frisson, elle sait faire passer cette émotion, parce qu'elle a rencontré des centaines de fois son expérience, peut-être même des milliers de fois, depuis toutes ces années, mais chaque fois, chaque fois, ça ne rate pas, elle est dans l'expérience, et elle nous fait passer l'émotion qu'elle a vécue. Donc oui, en aussi peu de temps, revoir toute sa vie en accéléré, dans les moindres détails, ressentir le bien et le mal qu'on a fait aux autres, comme si c'était à soi-même qu'on l'avait fait, ça c'est une expérience quand même qui transforme les gens, avec une transformation radicale. Il y a une statistique qui a été publiée par Phyllis Satwater, il y aurait 70% de divorces dans les dix ans. C'est énorme, parce que la personne est totalement changée, les objectifs de vie vont changer, la personne n'a plus du tout envie d'être axée dans les objectifs matérialistes de nos vies occidentales, elle a envie de donner de l'amour aux autres, et c'est ça l'objectif d'une vie, d'après ses expériences-là. Alors oui, une transformation radicale, et puis, ce qui est interpellant pour un scientifique, que je suis et que je reste, c'est la possibilité de décrire ce qui s'est passé à proximité du corps au moment de l'expérience. Parce qu'il y a deux façons de, ou même à distance, il y a deux façons d'envisager la chose d'une manière scientifique. Soit on dit que l'expérience est une hallucination, qu'elle est produite par un cerveau déréglé, qui manque d'oxygène, qui est en hypercapnie, avec des décharges d'endorphine, etc. Donc c'est une hallucination, ce n'est pas une expérience réelle. Soit on dit l'expérience est réelle. Et moi, je suis dans la deuxième option. Pourquoi ? Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes parler de ces expériences, et elles disent toutes la même chose. Elles disent ce que j'ai vécu, c'était réel, c'était même plus réel que le monde réel dans lequel je me trouve. Et en plus, elles nous le prouvent. car quand elles peuvent décrire des scènes qui se trouvent à proximité de leur corps physique ou même à grande distance de leur corps physique, au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus, force est de constater que l'expérience est réelle. Ça ne peut pas être une hallucination. Et les exemples sont légions là-dessus. Et Pim Van Oumel, que tu avais invité dans ton premier colloque en 2020 sur le deuil, le dit. Les exemples sont légions maintenant. Il y avait eu ce dialogue savoureux avec Stéphane Loret. Il disait mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme expérience ? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme preuve ? Parce que le défaut de la science telle qu'on la conçoit actuellement, c'est une science mécaniste, réductionniste qui dit que pour qu'une expérience soit réelle, il faut qu'elle soit reproductible et mesurable. Mais ça, c'est très restrictif parce qu'on ne pourra pas reproduire l'expérience en laboratoire comme essaye de le faire Stéphane Loret. Il essaye depuis des années, il n'y arrive pas. On ne peut pas reproduire un certain nombre de choses, on ne peut pas mesurer un certain nombre de choses, on ne peut pas mesurer l'amour, on ne peut pas reproduire la création de l'univers et pourtant tout ça existe. Donc, il faut avoir l'humilité de dire quand on est un scientifique, on n'a pas les outils suffisants pour pouvoir accepter l'expérience en tant qu'une expérience réelle d'un point de vue scientifique. Donc, il faut se démarquer de ça en disant l'expérience est réelle mais il n'y a pas de preuves scientifiques qui disent que cette expérience est bien réelle. Une recherche a été menée, on a demandé à des personnes de décrire comment se passait une réanimation. Donc, dans un groupe, ce sont des personnes qui avaient vécu une expérience de mort imminente, dans l'autre, non. Et en fait, c'est évident, voilà, la preuve par trois, les personnes qui ont vécu réellement une émise et qui décrivent la réa, c'est correct au niveau scientifique, c'est bien comme ça que ça se passe, alors que pour les personnes qui n'ont pas vécu l'expérience imminente et qui ont été réanimées, en fait, elles se basent probablement sur ce qu'elles ont vu dans les films, sur ce qu'elles savent, mais ça ne correspond pas en fait à la réalité d'une réa. Donc, ça, ce sont aussi des preuves, c'est que sur des cohortes de personnes, on peut remarquer que celles qui ont vécu une émise, eh bien, peuvent donner de vraies informations sur la réa. Ça, ça fait partie des arguments. Il y a tout un faisceau d'arguments qui font dire, ben voilà, c'est comme quand on fait un jugement d'une chose et il y a une intime conviction, on va dire, basée sur l'intime conviction par rapport à un faisceau d'arguments. Alors que des faisceaux d'arguments pour dire que la mort c'est le néant, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas personne qui a dit les sept bonnes raisons de croire en la mort néant, par exemple. Moi, j'ai écrit un livre « Les sept bonnes raisons de croire à l'au-delà » et j'ai listé les, voilà, j'ai listé les, qui existent maintenant sous forme illustrée qui viennent de sortir, c'est Benoît Flamay qui, avec son talent a illustré ce livre et ce livre a eu un joli succès puisqu'il a été traduit dans 13 pays, notamment au Japon et aussi en Russie et même distribué aux USA, donc ça c'est rare, les auteurs français qui sont distribués aux USA et je suis content qu'il ait rencontré ce succès parce que ça montre qu'il y a des gens qui sont attentifs à ces sept bonnes raisons de croire en l'au-delà. Mais les arguments pour dire que l'expérience est une hallucination, ils sont très pauvres, ils sont très pauvres. C'est presque du domaine de la croyance de dire que cette expérience est une hallucination. Tant on a de preuves maintenant que ça ne peut pas être une hallucination puisque des gens peuvent décrire des situations qui se trouvent parfois à très grande distance de leur corps physique au moment où l'expérience existe. il semblerait qu'un arrêt cardiaque il suffit de penser une personne qu'on aime pour immédiatement se trouver à ses côtés quel que soit l'éloignement géographique et ça c'est très troublant quand même avec quelquefois une perception réciproque des présences c'est-à-dire que la personne concernée la cible va ressentir la présence de l'entité à ses côtés alors que quelquefois il n'y avait aucune raison de penser que l'entité était dans cet état et en l'occurrence le cas lorsqu'il s'agit d'accidents de la route qui concernent des personnes jeunes et en bonne santé donc on voit bien qu'il y a une expansion de conscience possible et qui est parfois perceptible par d'autres consciences intuitives extra-neuronales et on aurait tous ces capacités médiumniques en fait en nous combien de personnes qui ont été donc dans ces situations de deuil ont dit avoir ces fameux contacts subjectifs donc voilà on a en nous ces capacités de connexion de conscience intuitive extra-neuronale délocalisée en tout cas moi je l'appelle comme ça conscience intuitive extra-neuronale pour pouvoir avoir toutes ces expériences oui bon une hallucination c'est aussi une perception sans objet et qui n'a ni queue ni tête ce qui est tout à fait différent de ce que les personnes rapportent qui est plein de sens et qui a une queue et une tête si je peux le dire comme ça un autre argument qu'on dit souvent c'est oui mais les personnes ne sont pas vraiment mortes c'est d'ailleurs pour ça qu'elles reviennent elles sont en mort clinique pas en mort cérébrale il y a une activité résiduelle du cerveau cette activité résiduelle est-ce qu'elle peut selon toi je connais la réponse mais je me fais un petit peu l'avocat du diable peut-elle expliquer ces phénomènes où les personnes ont des finalement des opérations mentales complexes comme voir entendre puisque tu dis elles peuvent se déplacer très loin elles peuvent entendre ce qu'une personne dit à distance elles peuvent même éprouver les émotions ce que une personne se dit à elle-même donc est-ce que ces activités résiduelles peuvent expliquer ces opérations aussi complexes ben non évidemment que non on connaît les arguments des matérialistes qui s'en défendent non on n'est pas des matérialistes on est des scientifiques qui étudient le cerveau et on pense qu'un jour on prouvera que tout vient du cerveau en gros c'est ça lorsque j'avais fait cette émission télévisée en Benfic c'était avec Stéphane Loret je m'aperçois que c'est toujours les mêmes arguments qu'il emploie ses recherches sont très importantes et c'est très bien je suis très heureux que Stéphane Loret fasse toutes ses recherches il fait vraiment avancer les choses mais ses arguments n'ont pas bougé depuis toutes ces années c'est-à-dire qu'il arrive toujours avec ses IRM du cerveau et il montre trois cerveaux un cerveau actif donc où il y a beaucoup de couleurs un cerveau intermédiaire où il y a un peu moins de couleurs et un cerveau qui est tout noir il dit là c'est la mort cérébrale on ne revient pas de ses états et il a tout à fait raison mais l'expérience elle arriverait à un moment où le cerveau est un petit peu moins coloré il y aurait une activité résiduelle qui avec cette activité résiduelle donnerait une possibilité de performance de la conscience beaucoup plus importante alors déjà ça on pourrait se poser des questions si un moteur si c'est le moteur qui fait avancer la voiture comment la voiture avancerait plus vite si le moteur marche au ralenti ça prouve bien que ce n'est pas un moteur qui fait avancer la voiture dans ce cas-là donc c'est là-dessus moi que j'ai cette discussion avec Stéphane Nové en lui disant mais comment c'est possible alors si le cerveau fonctionne moins bien et qu'on a une conscience plus performante que ça alors est-ce que l'activité résiduelle en elle-même expliquerait ces performances-là c'est pas logique du tout comment une activité résiduelle pourrait expliquer une expansion de conscience enfin une performance de la conscience beaucoup plus importante que lorsque notre cerveau est actif ça veut dire que cette performance est indépendante du cerveau enfin moi ça me semble logique comme argument et ben non Stéphane Nové pense que non il pense que cette activité résiduelle rendrait peut-être le cerveau plus performant alors ça il faudra qu'il m'explique comment parce que là je ne comprends toujours pas et lorsque je lui pose la question de façon différente et Stéphane Alix il lui a reposé dans ce livre que j'ai trouvé tout à fait remarquable La mort n'existe pas qu'il vient de publier on voit ce dialogue savoureux avec Stéphane Nové où on voit qu'il est vraiment enfermé dans une croyance une croyance matérialiste il s'en défend mais bon alors qu'est-ce qu'il y a derrière c'est pas mutuellement exclusif en plus c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui est un récepteur dans notre cerveau une très belle métaphore de Christophe Foré c'est dire c'est comme un téléphone portable en fait on capte une vidéo YouTube dans le téléphone portable si on regarde ce qui se passe dans le téléphone portable à ce moment-là il y a effectivement une activité électrique et effectivement si le téléphone portable est détérioré abommé endommagé il n'y a plus d'activité électrique et on ne capte plus la vidéo YouTube toutefois la vidéo YouTube elle existe toujours elle n'est plus captée par cette machine qui est abîmée mais ce qu'il dit c'est que ben oui si on se limite au cerveau on va effectivement voir qu'il y a activité au niveau du cerveau mais tout comme on va voir dans un téléphone portable qu'il y a une activité quand ce téléphone capte quelque chose qui n'est pas dans le téléphone portable ça montre bien que l'information n'est pas dans le téléphone portable voilà donc c'est un argument de plus pour montrer qu'elle est extra-neuronale et puis alors il y a une autre argumentation qui dit voilà ils sont un petit peu coincés avec ça il y aurait un orage un orage électrique au niveau du cerveau qui expliquerait peut-être l'expérience et ça c'est récurrent et ça fait des années que ça traîne ça a commencé en 2009 avec ces expériences des rats de Michigan où il y avait des anesthésistes qui ont qui se sont amusés si on peut le dire à mesurer l'activité électrique cérébrale de rats ils avaient décidé de tuer donc ils les ont tués et ils ont mesuré il y avait une activité électrique désordonnée résiduelle qui apparaissait dans le cerveau au moment de la mort et c'était tellement fort qu'ils disaient bon c'est peut-être ça l'expérience de mort imminente c'est cet orage électrique qui arrive au moment de la mort et ça a été repris ensuite sur les humains puisqu'on a pu mesurer aussi sur des humains qui étaient au moment de la mort et une activité une décharge électrique neuronale mais là aussi c'est faire un raccourci entre une activité électrique et la conscience ça n'a rien à voir on peut avoir une activité électrique désordonnée sans avoir de conscience lors de la crise d'épilepsie on a aussi un orage électrique on a des ondes électriques très importantes sont anarchiques et pourtant les gens ne vivent pas pour autant des EMI donc faire la corrélation entre une performance de conscience et une activité électrique désordonnée et anarchique c'est faux déjà donc régulièrement il y a encore quelques mois sur le Figaro il y avait un article en disant on a peut-être compris l'expérience de mort imminente en disant toujours pareil on a mesuré des décharges électriques neuronales dans le cerveau de personnes qui mouraient et on a peut-être mais on ne sait pas ce qu'ils ont vécu ces gens les rats du Michigan on ne les a pas interrogés pour savoir s'ils avaient vécu une expérience ou s'ils avaient rencontré Dieu la même chose pour les gens qui sont morts et qui ont eu cette débâcle électrique neuronale donc ça aussi c'est un argument qui tombe à l'eau très rapidement ça ne peut pas être ça l'explication des EMI et puis dire que c'est le lobe occipital qui est responsable de la vision qui s'éteint et qui donnerait ça la vision du tunnel on a dit ça aussi c'est pas du tout ça c'est pas lorsqu'on a une zone cérébrale qui s'éteint en l'occurrence la région occipitale on a comme un point lumineux qui est actif et ensuite qui est rétréci un petit peu comme pour ceux qui ont connu ces télévisions à tube cathodique quand on éteignait la télé ça faisait un flash comme ça et puis hop ça s'éteignait c'est un peu ça donc ça n'a rien à voir avec un tunnel et puis l'expérience transformatrice on ne l'a pas non plus lorsqu'on prend du LSD lorsqu'on prend des substances qui vont modifier la conscience c'est une expérience beaucoup plus forte que ça les toxicomanes ne sont pas changés comme le sont les expérienceurs donc on ne peut pas dire aussi qu'il y a une corrélation entre les substances chimiques et l'expérience oui on peut obtenir des expériences comme ça mais ce n'est pas aussi fort ça doit dire par exemple pour tout ce qui est psychédélique ça dépend dans quel contexte ça va être utilisé mais il y a des personnes qui disent d'ailleurs que comme pour les émis c'est une des cinq expériences les plus fortes de leur vie et il y a des qui rencontrent aussi des entités et qui sont aussi complètement transformées qui ont aussi l'impression d'un réel plus réel que la réalité et donc on voit en fait que quand le cerveau le fonctionnement du cerveau ne se fait plus tout à fait correctement en fait on a des consciences élargies et on retrouve les mêmes phénomènes que ce soit dans l'expérience de mort imminente avec les psychédéliques ou par exemple si avec la lucidité terminale quand des personnes ont le cerveau tout à fait bouffé par une maladie neurodégénérative et puis tout d'un coup ces personnes qui ne parlent plus depuis 3-4 ans se mettent à parler et ce n'est pas possible au niveau du cerveau qui n'a plus les capacités de faire cela donc ça veut dire qu'on dirait aussi quand le cerveau ne peut plus faire son job correctement que c'est à ce moment-là enfin correctement entre guillemets c'est-à-dire par rapport à notre vie du quotidien que c'est à ce moment-là qu'émergent ces expériences particulières qui sont complètement transformatrices on a l'impression que dès que le cerveau baisse son activité neuronale on a accès à une expansion de conscience et cette expansion de conscience peut-être même saisie et on le voit aussi dans les perceptions médiumniques j'avais fait quelques expériences dans mon service de réanimation avec une médium avec plusieurs médiums d'ailleurs donc une médium qui s'appelle Christelle Dubois qui était venue dans le service de réanimation et qui avait fait des expériences médiumniques et elle a pu capter la conscience des personnes qui étaient dans le coma je raconte tout ça dans le livre dans un de mes livres je crois que c'est La médecine face à l'au-delà où je raconte ça et elle a pu aussi capter la conscience de personnes qui étaient sous anesthésie générale alors je l'avais faite rentrer dans le bloc opératoire où elle parlait pendant l'opération elle disait ce qu'elle ressentait et par exemple quelque chose de très précis il y avait une personne qui était donc endormie sous anesthésie générale pour une opération tout à fait bénigne et elle dit je vois que cette maman se fait du souci et qu'elle a beaucoup peur pour son fils et en fait le chirurgien qui l'entendait évidemment puisqu'elle parlait pendant l'opération elle dit mais comment vous savez ça elle n'avait pas eu accès au dossier et moi non plus je ne connaissais pas ce détail et le chirurgien était très choqué parce que la personne concernée en fait elle avait un fils handicapé et elle avait reculé trois fois son intervention la date de son intervention en raison de ce fils donc cette femme qui a délivré cette information par cette expansion de conscience grâce à la baisse de son activité neuronale pendant l'anesthésie elle n'a pas eu conscience de délivrer des informations parce que bien sûr on est allé la voir au réveil et pour elle l'anesthésie générale c'était le noir complet elle s'est souvenu de rien du tout il y avait d'autres expériences qui étaient faites en réanimation et où Christelle Dubois avait connecté la personne qui était dans un coma très profond et elle me dit alors c'était très drôle de la voir dans le bloc opératoire parce qu'on avait l'impression qu'elle discutait avec lui elle faisait des gestes avec les mains alors que la personne était immobile et sous respirateur et elle dit je ne comprends pas il est très en colère il ne comprend pas pourquoi il est dans cette situation il a très envie de boire un petit coup de vin et de fumer sa clope et il dit qu'il n'est pas du tout content il ne comprend pas pourquoi il est là et en fait ce bonhomme c'était un monsieur qui avait eu une fissuration d'anévrisme et il avait mal au ventre et en fait il lui a dit ça il lui a dit ça j'avais mal au bide et je me retrouve dans cette situation il avait mal au ventre mais pour cause on lui avait fait un scanner en urgence il avait une fissuration d'anévrisme autant te dire qu'on était allé très vite mais pas suffisamment vite pour éviter l'hémorragie et donc il avait perdu beaucoup de sang et quand je l'ai réveillé il était dans un état où on ne pouvait pas le réveiller totalement donc il était dans le coma en raison de cette hypovolemie qu'il avait de cette anémie aiguë que j'avais compensé mais pas suffisamment rapidement pour pouvoir avoir un cerveau indemne donc on pensait que ça allait très mal se passer et il était dans un service de réanimation il était dans un état voilà pitoyable on pensait qu'il allait mourir clairement et on poursuivait presque au-delà du raisonnable une réanimation qui était devenue désespérée et en fait cet homme on ne sait comment il a bien réagi au traitement et il a guéri il a on a pu le réveiller et il est parti de notre clinique sans aucune séquelle neurologique il était fou furieux il a pris ses valises en disant vous aurez affaire à moi parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé il a dû avoir un problème parce que ce n'est pas normal moi j'avais mal au ventre je me retourne dans cette situation où je sors trois semaines après et qu'est-ce qui s'est passé pendant trois semaines bref il pensait qu'il y avait eu quelque chose j'en sais rien moi l'accident d'anesthésie je n'en sais rien donc il était dans cette configuration cette personnalité avait tout à fait été captée par Christelle Dubois qui a pu dire c'était un homme très rustique il s'exprimait avec ses mots à lui et elle nous a dit tout à fait ce que sa conscience extra-neuronale a exprimé à ce moment-là donc il y a beaucoup d'arguments pour dire que oui dès que le cerveau baisse son activité neuronale on a cette possibilité d'expansion de conscience et on peut baisser l'activité neuronale en hypnose aussi et on a des expansions de conscience que tu connais que tu pratiques aussi voilà donc tout ça pour dire que oui c'est possible alors c'est vrai qu'on dit souvent que ce sont des expériences extraordinaires mais il y a aussi des personnes qui rapportent des émis négatives des expériences de mort imminente négative est-ce que tu peux nous en parler ? oui il y a aussi ça et d'ailleurs même en hypnose il y a aussi des gens qui vivent des expériences négatives et moi je leur dis aux gens qui vivent enfin en hypnose des expériences négatives ça va les purger en quelque sorte de quelque chose qui était négatif en eux et le fait de pouvoir exprimer ça à travers l'hypnose ça va leur en dégager ça va les dégager ça va leur faire du bien donc en expérience de mort imminente il y a aussi des gens qui ont vécu ça alors Kenneth Ring avait fait une première étude où il avait montré qu'il y avait davantage d'EMI négatives chez les toxicomanes et les suicidés et puis ensuite une autre étude plus large a montré que non il n'y avait pas du tout de facteur prédictif il n'y avait pas de corrélation et on pouvait vivre une expérience négative sans pour autant avoir une prédisposition à les faire on va dire alors ces expériences négatives elles ne sont pas terribles les gens sont poursuivis par des démons traversent des lacs de feu ont des visions apocalyptiques et c'est terrorisant bon bien sûr et ça peut être traumatisant aussi mais quelquefois il y a des gens enfin moi j'ai noté ça dans les expériences que j'ai eues que des personnes étaient plutôt avaient vécu ça plutôt comme une expérience positive d'abord parce que l'expérience négative pouvait devenir positive en lâchant prise en quelque sorte comme on le voit dans le livre d'Eben Alexander où dans un premier temps Eben Alexander c'est ce neurochirurgien qui a vécu cette expérience aussi il était victime d'une méningo encéphalite à Escherichia coli qui est mortelle dans 98% des cas il était dans un coma très profond et il fait partie des 2% des rescapés et en plus lui ce qui est très troublant c'est que il a vu dans son expérience une femme très jolie qu'il ne connaissait pas et qu'il a reconnue ensuite donc ça il ne pouvait pas l'inventer en retrouvant ses parents biologiques il a vu que sa soeur biologique c'était cette femme décédée au moment de son expérience c'est vraiment la preuve pour lui que l'expérience qu'il a vécue était bien une expérience réelle donc on peut voir ça on peut avoir ces expériences-là négatives lui il était au début de son expérience dans le monde du ver de terre il était très triste ça faisait peur c'était terrorisant et ensuite il y a eu une expansion de conscience qu'il a fait émerger sur les ailes d'un papillon géant il a fait son fameux voyage au paradis donc des fois on voit dans l'expérience une expérience qui débute comme une expérience négative et qui finit comme une expérience positive mais même quelquefois dans l'expérience négative les gens trouvent du positif c'est-à-dire qu'ils voient dans cette expérience négative comme un avertissement de l'au-delà leur disant ben voilà ce qui va se passer si tu ne changes pas ta vie donc du coup ça en fait une expérience positive parce qu'ils modifient leur vie avec des plans de vie qui deviennent différents et en ayant presque la promesse de l'au-delà que ça ne se passera pas comme ça s'ils corrigent leur comportement dans leur vie actuelle donc finalement ces expériences négatives c'est souvent des expériences positives après quelquefois il faut aussi qu'il y ait un suivi c'est-à-dire qu'il y ait une véritable prise en charge par des psychothérapeutes pour que l'expérience négative vécue devienne moins traumatisante ça existe aussi oui tout à fait je voulais aussi rebondir là-dessus parce que des personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente négative ont souvent une sorte de honte par rapport aux autres qui ont vécu quelque chose de très positif de culpabilité aussi ont souvent très peur de la mort donc ces personnes doivent être accompagnées moi j'ai aussi eu des personnes qui avaient vécu une expérience de mort imminente très positive et qui ont dû être accompagnées au niveau thérapeutique parce que elles n'ont pas nécessairement de facilité après pour se réinsérer dans la vie donc on a un petit peu de touche aussi une autre patiente au contraire c'était très très positif ça en expérience de mort imminente mais depuis elle a plus peur de mourir parce qu'elle se rend compte aussi de la chance qu'elle a de vivre ce qu'elle vit sur terre donc on peut avoir quelle que soit la qualité de l'expérience imminente qualité émotionnelle on peut avoir besoin d'un suivi psychologique je crois qu'il faut que les personnes qui nous écoutent le sages s'offrent cette possibilité si elles sentent qu'elles ont ce besoin là et qu'il y a des thérapeutes qui sont ouverts à ces dimensions aujourd'hui oui c'est surtout terrible parce que même comme tu le dis lorsque l'expérience est positive rencontrer des sourires narquois des moqueries sur une expérience qui restera pour toujours l'expérience la plus importante de toute sa vie ça peut être un traumatisme psychique donc ne serait-ce qu'avoir une écoute attentive bien évidemment un psychothérapeute pourra plus adapter donc le comportement à avoir face à cette situation accompagner les personnes dans ce traumatisme parce que même si c'est positif ça peut être traumatisant comme tu l'as dit dans notre monde actuel qui ne reconnaît toujours pas l'expérience comme une expérience réelle et rien de plus terrible pour une personne qui a vécu une expérience réelle de dire que c'est une hallucination c'est pour ça que moi je suis je ne vais pas dire en guerre mais ça serait trop violent mais je suis on va dire opposé à la théorie hallucinatoire à dire aux ces gens tout ça était une hallucination ce que vous avez vécu ce n'était pas vrai parce qu'elles savent dans leur cœur que c'était vrai et il faut les accompagner dans ce sens je crois qu'il faut les accompagner dans ce sens plutôt que de leur dire vous avez vécu quelque chose qui est dû à un dérèglement du cerveau et voilà il faut être raisonnable ça n'existe pas tout ça voilà parce que ça c'est terrible pour entendre ce discours surtout qu'effectivement les personnes c'est quelque chose d'extrêmement intime extrêmement fort ont déjà du mal à en parler et si ce n'est pas reçu c'est une claque les aveugles puisque dans les émis les gens voient des choses ils voient des êtres de lumière ils voient des défunts ils voient un tunnel ils voient une lumière donc il y a quand même pas mal de choses au niveau visuel s'ils sortent de leur corps ils peuvent voir des choses autour d'eux ils peuvent voir leur corps sur la table d'opération est-ce qu'on a des émis chez les aveugles ? Oui il y en a et je crois que l'exemple le plus marquant c'est celui qu'a recueilli Sonia Barkala cet exemple de femme qui aveugle de naissance a lors de son émis identifié les voleurs de ses bijoux et donc elle n'a pas pu l'identifier avec ses yeux puisqu'elle est aveugle de naissance ça c'est une preuve que les perceptions visuelles ne sont pas faites avec les yeux comment pourrait-on voir à 360 degrés voir à distance et à très grande distance on voit bien que c'est pas du visuel avec les yeux la rétine et le lobe occipital c'est avec autre chose on n'entend pas avec ses oreilles on ne sent pas avec ses cinq sens c'est extrasensoriel mais ça peut être assimilé à de la vision à de l'audition mais c'est beaucoup plus puissant que ça c'est une expansion de conscience qui donne cette possibilité moi ce qui me trouble le plus dans cette expérience c'est je vais dire le détachement des personnes par rapport à la situation c'est à dire qu'au moment où on meurt on voit son corps et on comprend qu'on est mort et les gens qui sont dans cette situation là paradoxalement ils n'ont pas peur ils ne sont pas angoissés et ils ne sont pas tristes alors qu'on pourrait se dire comme ça à froid ça va être flippant ça va être terriblement triste de penser qu'on est mort et qu'on ne va pas revenir parce qu'à ce moment là ils ne savent pas qu'ils vont revenir c'est très clair ils sont morts il y en a beaucoup pas beaucoup mais il y en a quelques-uns aussi qui ne comprennent pas qu'ils sont morts mais la plupart du temps ils comprennent qu'ils sont morts ils savent qu'ils ne vont pas revenir et malgré ça ils ne sont pas dans cette situation de tristesse d'angoisse ou de peur bon alors je vais leur demander mais pourquoi alors l'explication est très simple bon bien sûr il y a la disparition de la douleur surtout qu'en fin de vie les douleurs physiques ou psychiques ça existe mais les gens comprennent qu'ils sont vivants c'est ça le truc ils comprennent qu'être vivant c'est pas avoir un corps c'est être conscient et ils sont même hyper conscients ils devinent tout sur tout Jean Morzel le disait quand j'étais de l'autre côté je comprenais tout sur tout mais là je suis revenu je ne comprends plus rien sauf que j'ai compris à un moment donné donc cette expansion de conscience cette cette possibilité de dire rien n'est grave et tout est juste elle nous dépasse complètement notre intelligence n'est pas capable elle n'est pas assez puissante pour accepter cette ce sentiment comment pourrait-on dire que rien n'est grave et tout est juste dans notre vibration terrestre va-t-on dire à une maman qui vient de perdre son enfant que rien n'est grave et tout est juste alors ils disent que nous serions là pour faire des expériences que nous serions à l'école que ce sont des opportunités et peut-être même et ça va même plus loin que notre âme aurait choisi ces expériences pour progresser ça semble fou moi j'ai beaucoup de mal avec ça il semblerait qu'il faille avoir vécu cette expérience pour vraiment en arriver à cette conclusion là mais ça c'est quand même fort et on peut comprendre que c'est complètement transformateur pour ceux qui ont vécu ça on transforme tous ces plans de vie carrément on comprend que rien n'est grave et tout est juste qu'on est là pour faire des expériences et bien là la vie on prend beaucoup plus de distance par rapport aux épreuves que l'on vit dans une vie cette sérénité des expérienceurs on la retrouve presque nulle part enfin moi c'est aussi cette conclusion que j'ai eue par rapport au comportement des expérienceurs qui dit souvent bon tout ça c'est pas grave c'est pas bien méchant c'est pas ils sont jamais bon bien sûr ils peuvent se mettre en colère aussi parce qu'il y a l'humain qui ressurgit mais ils arrivent à avoir cette distance quand même et on les en vit presque d'avoir compris ça et pour en avoir fréquenté beaucoup je me dis que cette sérénité là on peut la retrouver en soi et on arrive à ouvrir son coeur comme ils font ouvrir son coeur c'est ça c'est se sentir connecté à l'univers c'est être à l'écoute de ce fameux GPS que Philippe Guillemont expose dans ses livres écouter son coeur qui nous donne les chemins de vie les chemins à poursuivre quelquefois même c'est des chemins qui nous semblent complètement dans l'irrationnel mais à partir du moment où ça parle dans son coeur et bien on se dit qu'on va être protégé que l'univers va nous protéger moi j'étais sur ce chemin j'étais sûr que j'allais m'en prendre plein la figure et ça n'a pas raté mais je regrette pas une seconde ce que j'ai fait et je suis dans ce chemin là que je suis avec des indications que l'on me donne pour je dirais pas que j'entends Dieu mais presque quoi me dire il faut aller dans ce chemin là mon coeur ça parle à mon coeur ça parle aux gens j'y vais je réfléchis même pas je suis pas dans la rationalité et je crois que ces gens ces expérienceurs savent écouter leur coeur et je crois que si on est dans cette écoute d'intuition et bien on est sur le bon chemin parce que si on est sur l'analyse on va se planter ne serait-ce que est-ce que je vais faire ma vie avec cet homme ou avec cette femme si tu écoutes le rationnel tu vas faire la liste des défauts et des qualités et tu vas te dire ouais il y a plus d'avantages que d'inconvénients banco je pars avec cette personne et puis tu vas t'apercevoir que des défauts vont apparaître que des qualités vont disparaître et que tu te seras planté peut-être alors que si tu écoutes ton coeur et bien tu sais presque dès le premier regard si oui ou non c'est la bonne personne je crois qu'il faut écouter ses intuitions il faut écouter son coeur même si ça défie la raison le coeur a ses raisons que la raison ignore c'est pas moi qui l'ai dit mais c'est vrai écouter le coeur écouter la et prendre de la distance par rapport à l'analytique à la conscience analytique cérébrale qui est ce ronron ce bruit assourdissant qui nous empêche d'être connecté aux forces invisibles moi je crois que c'est comme ça qu'on doit fonctionner et c'est la leçon des expériences et tu parles de ça et de ce brouhard il y a des personnes qui ont moins ce brouhard ce sont les enfants est-ce que tu peux nous dire un petit mot des expériences de mort imminente chez les enfants puisqu'elles sont finalement plus nombreuses puisque eux n'ont pas tout ce fatras de croyances scientifiques matérialistes qui disent non ça ne peut pas exister enfin voilà je veux dire qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ces expériences de mort imminente chez l'enfant oui c'est très intéressant parce que c'est Melvin Morse le docteur Melvin Morse ce béo psychiatre américain qui a étudié ça il a montré que 64% des enfants en arrêt cardiaque vivaient ces expériences alors qu'il n'y en a que 12 à 18% chez les adultes pourquoi ? parce que les enfants n'ont pas été encore formatés à éliminer les expériences par l'éducation parce que nos éducations matérialistes occidentales eh bien custigent ce genre d'expérience d'ailleurs les enfants jusqu'à l'âge de 7-8 ans ont des perceptions médiumniques jouent avec des amis invisibles ont des réminiscences de vie antérieure il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus c'est Ian Stevenson qui a commencé cette étude sur les enfants et les vies antérieures ça a été pris par Ian Tucker aussi qui a refait une étude là-dessus mais on voit bien que les enfants sont connectés à leur conscience intuitive extra-neuronale ont moins d'analyses et donc ont moins tendance à occulter les expériences moi je suis convaincu que 100% des personnes en arrêt cardiaque vivent ces expériences malheureusement elles sont censurées par la conscience analytique cérébrale et c'est pour ça que nous avons 12 à 18% seulement des adultes qui sont capables de les raconter alors que nous avons 64 à 65% d'enfants qui les racontent après l'étude de Melvin Morse avec leurs mots d'enfant bien sûr ils ne vont pas parler de Dieu par exemple un enfant dans un de mes livres dit j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul bon un adulte ne va pas dire ça il va dire j'ai vu l'être de lumière j'ai vu Dieu ça va forcément prendre une coloration religieuse ou philosophique par rapport à ses propres croyances son propre vécu on verra bien au bout du compte qu'ils sont tous allés au même endroit c'est la même chose si on prend un russe un japonais ou un français qu'on envoie à Venise ils vont raconter trois choses trois récits différents mais au bout du compte on va bien se rendre compte qu'ils sont allés visiter la même ville parce qu'il y aura des points communs à raconter avec les sensibilités particulières et les enfants vraiment alors ils ne vont pas parler il n'y aura pas le même vocabulaire quelquefois ils vont dessiner ce qu'ils ont vu alors on voit ces dessins d'enfants qu'on rapporte Melvin Mont dans ses livres et on voit un petit bonhomme sur un lit avec un fil et au-dessus il y a un autre petit bonhomme qui le regarde où ils vont dessiner des tunnels on voit bien que c'est la décorporation qu'il outbody experience qui les raconte et les obéos on voit bien qu'il y a cette lumière au bout du tunnel il y a des rencontres avec des défunts aussi quelquefois ça existe aussi chez les enfants ils ont rencontré leur grand-mère ils ont vu et quelquefois ils ont des perceptions médiumniques même sans arrêt cardiaque ils voient leurs grands-parents quelquefois j'ai une vidéo de mon petit-fils qui est sur la table à linger que j'ai mis et il se fait linger par sa maman et sa maman lui dit il vient de perdre son grand-père maternel et sa maman lui dit alors tu vois quelquefois Papou oui je vois Papou et qu'est-ce qu'il fait Papou il me fait des grimaces il me dit bonjour et après et après il s'en va et pourquoi tu ris quand tu le vois et parce qu'il me fait rire donc ces perceptions médiumniques existent dès l'enfance mais malheureusement les parents bloquent tout de suite arrêtent de raconter des bêtises etc ça continue au lycée ça continue à l'université ça continue en médecine en l'occurrence en médecine c'est très violent parce qu'en médecine on nous dit tout au long de ces années que nous sommes des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques que nous ne sommes que de la matière et des organes que le cerveau est un organe qui fabrique de la conscience comme la thyroïde fabrique des hormones thyroïdiennes et que lorsque ce cerveau ne fonctionne plus et qu'il est mort il n'y a plus rien lorsque la matière n'existe plus il n'y a plus rien c'est d'ailleurs assez surprenant cette façon de voir les choses parce que quand je discute avec mes confrères ou mes consoeurs la majorité ne sont pas agnostiques ou sans religion ils ont des religions ils sont catholiques ils sont protestants ils sont juifs ils sont musulmans bouddhistes ça existe mais c'est plus rare et dans toutes les obédiences on dit qu'il y a une vie après la mort donc ils mettent leur mousseau blanche ils n'y croient plus ils enlèvent ils y croient c'est bizarre c'est un peu schizophrénique comme attitude pourquoi ne pas admettre qu'il y a cette possibilité de vie après la mort moi ça me semble intenable maintenant les gens qui disent la mort c'est le néant compte tenu de tous les arguments qu'on a que nous avons rationnels je ne dis pas scientifiques je dis rationnels et à ton avis c'est dû à quoi ce barrage par rapport à ne pas reconnaître une réalité d'une conscience non locale qui ne dépendrait pas du cerveau je pense que c'est dû à l'ancrage dans le monde matériel on est dans une société matérialiste tout doit s'expliquer par la matière et le fait de dire que nous avons cette possibilité d'expansion de conscience ça fait un peu flipper parce que finalement moi j'ai discuté avec une personne qui était intéressant parce que c'était un intellectuel de haut vol je ne vais pas le nommer parce qu'il n'aime pas qu'on aborde ce sujet là et qu'il soit nommé mais il me dit moi je préférerais qu'il n'y ait rien parce que ça me fait peur de savoir qu'il y a autre chose et c'est un petit peu la philosophie des gens qui sont dans la peur de dire que je préfère qu'il n'y ait rien au moins la mort n'est pas un problème c'est les épicuriens qui disent ça la mort n'est pas un problème épicure puisque quand on est mort on n'est pas vivant et quand on est vivant et on n'est pas mort voilà donc la mort n'est plus un problème c'est le néant c'est vrai donc c'est beaucoup plus finalement plaisant d'avoir cette cette philosophie de vie en disant que la mort c'est le néant plutôt que de se dire ça continue après et c'est pas forcément ce que l'on attend qui va se passer en fonction de la vie que l'on a eue donc je crois que oui il y a cette peur il y a aussi cette domination du monde matériel dans notre société qui fait que imaginons que nous ayons une société de gens complètement flyés qui pensent que ce qui compte c'est l'amour inconditionnel et bien tous les repères s'effondrent si un plan de vie ne devient pas un plan de vie matérialiste tout s'effondre parce que nous sommes dominés par le consumérisme nous sommes dominés par l'envie d'avoir davantage de matière d'être représentés par de la matière et là ça devient terrible si on dit que c'est pas ça la vie d'un point de vue matérialiste ça devient terrible parce que ça devient au contraire beaucoup mieux pour ceux qui pensent l'inverse parce que dire que nous sommes représentés par de la matière et que nous ne sommes que de la matière c'est absurde la vie devient absurde puisque au moment de la mort ça devient un drame puisqu'il n'y a plus de matière donc on a cette domination du monde matérialiste pour faire fonctionner nos sociétés s'il n'y a plus cette envie de posséder de la matière s'il n'y a plus ce moteur social de consommer de la matière et d'être représenté par la matière tout s'effondre le monde dans lequel on est s'effondre et on le voit s'effondrer lamentablement sous nos yeux dans les derniers soubresauts je pense qu'on est vraiment à la croisée des chemins entre un monde plus spirituel plus aimant plus humain et ce monde matérialiste qui devient absurde la consommation on est en train de s'auto détruire on détruit non seulement nos sociétés on détruit aussi la planète on le voit ce qui se passe actuellement on est en train de détruire pardon je viens de perdre de perdre non rien on est en train de détruire notre société on est en train de se tuer entre nous et on est en train de détruire la planète il est temps que ça change et je pense que les expériences de mort imminente vont nous permettre de changer les choses parce qu'elles nous montrent de façon tout à fait logique et rationnelle qu'il y a cette possibilité d'expansion de conscience qu'il y a cette possibilité de vivre la vie autrement en ayant des objectifs de vie totalement différents notre mission de vie ce n'est pas collectionner de la matière et d'être représenté par de la matière c'est de donner de l'amour inconditionnel aux autres inconditionnel c'est rare l'amour inconditionnel même les amours très puissants au sein d'un couple il est conditionnel je te donne mon amour en condition que tu ne me trahisses pas tu me rends le tien etc non là c'est de l'amour inconditionnel c'est pas calculé du tout et ça c'est transformateur bien sûr et j'espère que notre humanité va transformer son chemin de vie par ses objectifs qui vont totalement changer je l'espère en tout cas merci Jean-Jacques donc on rappelle quand même 12 à 18% de personnes qui font une émie dans un arrêt respiratoire cardiaque ça fait quand même beaucoup de monde pour quelques cas isolés donc que les personnes qui ont vécu ça puissent trouver des oreilles attentives par rapport à cette expérience as-tu envie de dire quelque chose pour clôturer l'entretien oui donc ça fait ça ferait à la louche comme ça 60 millions de personnes alors c'est pas 4% de la population planétaire parce que malheureusement il n'y a pas 4% de la population planétaire qui est en capacité d'être réanimée avec des défibrillateurs mais il y en aura de plus en plus il y aura de plus en plus de personnes qui vont oser témoigner parce que le discours est moins marginalisé parce qu'il y a des émissions comme tu viens de le faire qui vont permettre aux gens de savoir que ce qu'ils ont vécu c'est pas du paranormal c'est normal presque et ils vont pouvoir en parler et c'est le fait d'en parler autour d'elles de ne pas être moqués de ne pas dire qu'elles ont été victimes d'hallucinations ou de drogues ou de je sais quoi de dire oui l'expérience est réelle voilà on a cette possibilité d'avoir ces extensions de conscience au moment de la mort et ça ça va permettre de transformer les gens et ça va permettre de transformer le monde dans lequel on vit on est en train de changer de vibration on est en train de s'élever en vibration tous les médiums en parlent de ça et tous les gens hypersensibles savent on va vers une évolution optimiste des choses enfin moi je suis dans l'optimisme je pense qu'on est en train bien sûr il va y avoir de la violence il va y avoir des révolutions sociales il va y avoir des choses qui vont se passer parce qu'on est en pleine croisée des chemins donc c'est sûr qu'il va y avoir des violences et qu'il va y avoir même des morts on ne pourra pas l'éviter parce qu'il va y avoir des brisures et des cassures on va changer de monde mais on va vers un monde meilleur moi je suis optimiste par rapport aux générations qui vont arriver on a vu en quelques décennies l'évolution qu'il y a eu sur ces expériences de mort imminente sont tout à fait maintenant presque intégrées et acceptées comme des expériences réelles je l'espère ça c'est l'échelon supérieur et ça ça va pouvoir transformer nos vies voilà moi je voudrais rester sur cette note optimiste pour terminer notre émission notre belle émission parce que je pense que si on s'est régalé en dialoguant ensemble je pense que aussi les gens vont aimer nous écouter je l'espère et c'est d'ailleurs certainement pas la dernière fois que nous allons nous retrouver sur la chaîne Résilience Psy parce que je pense que effectivement les auditeurs sont contents de t'entendre et de t'écouter vous avez aimé cette vidéo pensez à la partager et à la commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy merci et à bientôt pour d'autres aventures Sous-titres Psy